Nous sommes en 1961, exactement le 20 janvier. Ce jour-là, il fait froid à Washington, très froid. Un épais tapis de neige recouvre d'ailleurs à perte de vue les jardins de la Maison Blanche. Les rares passants ont relevé le col de leur manteau et gardent leurs mains profondément enfoncées dans leur poche. Très précisément, à 12h51, après avoir prêté serment devant la nation sur les marges du Congrès, le nouveau président élu des États-Unis prononce son allocution d'investiture. Pourtant, tout n'a pas commencé sur les meilleurs auspices. Quelques jours avant, le 3 janvier, Cuba et les États-Unis ont rompu leur relation diplomatique. Les honneurs transmettent le dossier à son successeur, qui donne le feu vert à l'invasion, à condition qu'aucune force nord-américaine ne soit impliquée. Ce même mois, dans le monde, le groupe de Casablanca se prononce le 6 janvier en faveur du gouvernement de Patrice Lobomba. Ce dernier sera assassiné quelques jours plus tard, le 17 janvier, par Moïse Chambé, probablement poussé et soutenu par les services secrets des anciens colonisateurs. Ce nouveau président des États-Unis connaîtra une fin tout aussi funeste, puisqu'il tombera sous les balles supposément tirées par un certain Lee Harworth Zwald, le 22 novembre 1963, à Dallas. Si vous allez vous recueillir sur la tombe de John Fitzgerald Kennedy, au cimetière d'Arlington, vous pourrez lire cet épitaphe tiré des deux avant-derniers paragraphes de son allocution d'investiture. « Et donc, mes compatriotes américains, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mes concitoyens du monde, ne vous demandez pas ce que les États-Unis feront pour vous, mais plutôt ce qu'ensemble nous pourrons faire pour la liberté de l'homme. » JFK a peut-être eu le tort d'arriver trop tôt. Il a peut-être eu le tort d'être celui par qui le changement arriverait. « Il voulait une autre politique, il voulait faire de la politique autrement, il voulait changer le paradigme de l'exercice du pouvoir, et comme troupe précurseur, il en fut le martyr. » Alors, si on souhaite parler de changement, on ne peut faire autrement, me semble-t-il, que de parler de ce que nous apporte Gregory Bedsen. Gregory Bedsen, qui est un anthropologue, qui est un des fondateurs de l'école de Palo Alto, pour ceux qui la connaissent, c'est une très belle école de psychologie, qui donnera entre autres de beaux psychologues comme Édouard de Bonneau ou Paul Vasslavik, par exemple. Donc Gregory Bedsen va avancer deux concepts importants que l'on va devoir croiser. Un premier concept, c'est le classement des différents types de changements. Donc Gregory Bedsen va identifier deux types de changements. Alors, il ne va pas se fouler, il va appeler ça des changements de type 1, et puis des changements de type 2. Alors, avec le temps, ils vont obtenir une dénomination, puisque les changements de type 1, on appellera ça avec le temps une homéostasie, tandis que les changements de type 2 se définissent comme étant une évolution. Alors, c'est quoi la différence ? Dans un changement de type 1, l'objectif est de rétablir l'équilibre. Donc, si j'ai une entreprise, et que dans la nuit, je rêve en me disant, tiens, je vais doubler mon chiffre d'affaires, je veux vendre deux fois plus de produits, eh bien, je vais devoir probablement doubler ma production, tripler mes stocks ou la surface de mes stocks, quadrupler peut-être ma trésorerie, etc. Pourquoi ? Parce que l'entreprise est une grande équation, et le simple fait de toucher à un des termes, mais nous oblige de revoir les autres termes de façon à rétablir l'équilibre de l'équation. Mais globalement, on fait la même chose, peut-être dans l'exemple que je viens de prendre, dans une échelle différente, mais fondamentalement, ça reste la même chose. À l'inverse, une évolution, c'est aller vers quelque chose de complètement différent, c'est aller vers un autre équilibre, vers une autre façon de faire, par exemple. Ce sera le cas, par exemple, lorsque je suis arrivé au Maroc, l'une de mes premières missions, je les ai réalisées, dans une société qui produit du sucre. Moi qui viens de Belgique et qui suis né dans une région, où hier, lorsque j'ai vu la façon dont on travaillait dans l'usine, ça m'a rappelé les mines, puisque certes, ce n'était pas du charbon, mais du sucre, mais il y avait des hommes qui poussaient des chariots sur des rails, des chariots très lourds, remplis de cette matière première, ou de ce produit fini. Donc en fait, produire du sucre, jusqu'à assez récemment, jusqu'en 2008, puisque ma mission date de 2008, ça ressemblait très fort, finalement, au travail des mines, donc finalement, c'était de la force et du labeur, c'était de la sueur. À ce moment-là, la société est occupée à opérer une transformation totale, et voulait aller vers la chasse CCP, donc elle est occupée à automatiser ces processus, si bien que finalement, il n'y a plus personne qui ne touchait jamais le produit, ça passait dans des trémies en inox, les gens étaient habillés, dorénavant, en salopettes, en bonnettes, etc. Ils faisaient tellement propres qu'on aurait pu manger par terre, et donc, ils ont complètement changé leur façon de produire. D'ailleurs, ils ont été obligés de licencier pratiquement tous les travailleurs qui étaient là, qui étaient juste, à nouveau, des gens qui pouvaient exercer une force brute, pour aller vers des gens qui avaient des compétences à conduire des machines numériques, etc., etc., etc. Donc, il s'agit bien ici d'une évolution, puisqu'on passe d'une façon de faire les choses à une façon complètement différente. Alors, on pourrait dire que c'est très bien, mais ça nous apprend quoi ? Ça nous apprend simplement déjà que par rapport à une situation, il reste à savoir si nous sommes dans un changement qui a pour but de rétablir un équilibre, ou si nous sommes dans un changement qui nous invite à aller vers quelque chose de différent. Alors, la deuxième chose que va apporter Gregory Bedsen, et qui est excessivement importante pour pouvoir comprendre sur quoi nous allons devoir agir, et en tout cas, quelles sont les compétences que nous allons devoir rencontrer, quels sont les défis qui vont être les nôtres, ce sont les différents types d'apprentissage qu'avance Gregory Bedsen. Alors, il va les numéroter de 0 à 3, puisque le premier est un niveau d'apprentissage qui est quasiment inné, qui est le conditionnement. Alors, il y a la partie intuitive, probablement, mais il y a également tout ce qui a été conditionné en nous. Par exemple, quand le feu est rouge, spontanément, nous nous arrêtons. Ce n'est pas le feu qui nous arrête, c'est le fait que nous avons été conditionnés que lorsque cette couleur apparaît sur le feu tricolore, que l'arrêt est demandé. C'est ce qui nous pousse aussi à retirer la main, je veux dire, du feu, lorsque nous mettons malencontreusement notre main sur une plaque électrique encore chaude. Et heureusement d'ailleurs, sans quoi de gros dégâts pourraient s'en suivre. Donc ça, c'est le conditionnement, c'est le premier niveau, c'est un niveau qui a priori, à moins d'avoir une maladie mentale très aiguë, et encore, c'est ce que tout le monde a. Vient ensuite l'apprentissage. Je vais à l'école, on m'apprend que 2 plus 2 font 4, et puis moi je suis tout content, je suis encore gamin, j'ai 6 ans, je rentre à la maison, maman, 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 2 plus 2 ça fait 4, ah bravo, mon fils continue. Je vais voir mon père, ah papa, 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 regarde, 2 plus 2, c'est égal à 4, ah c'est formidable, mon enfant continue comme ça. Je vais voir mon tonton, mais lui est un petit peu taquin, et je lui dis, ah regarde tonton, 2 plus 2 ça fait 4, il dit, bravo, c'est très bien, et ça fait combien 3 plus 3 ? Ah, je ne sais pas. Parce que j'ai juste appris à faire 2 plus 2, je ne sais pas faire 3 plus 3. Pour pouvoir faire 3 plus 3, j'ai besoin de pouvoir conceptualiser ce qu'est une addition, comprendre fondamentalement ce qu'est une addition, et de façon à pouvoir, après ça, additionner n'importe quel nombre, additionner des chocolats avec des chocolats, ce qui marche bien, parce qu'il est en beige, j'adore ça, additionner des pommes avec des poires et me rendre compte que ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas sur la même unité, on n'est pas sur le même produit, etc. Et donc, pour pouvoir arriver à ça, j'ai besoin de transférer l'apprentissage dans d'autres contextes et donc de faire une généralisation de mon apprentissage. La généralisation de l'apprentissage est le minimum nécessaire, enfin le type d'apprentissage minimum requis pour pouvoir opérer un changement de type 1, une homéostasie. C'est assez normal puisqu'en fait, il s'agit de rétablir l'équilibre, donc il n'y a pas de nouveaux apprentissages à avoir, il suffit simplement de pouvoir généraliser mes apprentissages pour les replacer dans le nouveau contexte. Et dans l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, dans le contexte d'une entreprise qui veut faire deux fois plus de production. Par contre, si on souhaite passer, comme dans le deuxième exemple que j'ai donné de cette entreprise qui produit du sucre, de passer de Germinal, on pourrait dire, si on prend cette analogie, donc pour passer de Germinal au 21e siècle, eh bien là, on est obligé d'avoir des savoirs nouveaux, de voir le monde différemment, de comprendre le monde différemment, de rentrer dans d'autres logiques, et pour ça, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle un changement profond, qui est le quatrième niveau de type d'apprentissage, le numéro 3, qu'on appelle le changement profond, appelé aussi changement de paradigme. Et là, le mot est lâché, et tout l'enjeu, ce sera de changer de paradigme. Alors, pourquoi je dis ça ? Simplement parce que dans ce qui nous occupe aujourd'hui, reste à savoir à quel niveau nous allons devoir travailler. mon sentiment de plus en plus est que maintenant qu'on a tout essayé et que nous avons tenté de chaque fois rétablir l'équilibre ou faire en sorte que l'éducation puisse avancer, je pense que nous avons besoin aujourd'hui de changer de paradigme et nous avons besoin probablement de concevoir et de repenser en tant que civilisation, peut-être même déjà, notre façon de voir, l'enseignement et donc la façon d'organiser derrière et les moyens à y mettre, etc. Mais avant de parler de cela, on a peut-être besoin de remonter un peu plus haut, de remonter au niveau du contexte parce que l'enseignement il est dans un contexte et la première question que nous allons probablement devoir nous poser et à laquelle nous allons tous ensemble peut-être devoir répondre, c'est quel monde voulons-nous ? Et en fonction du monde que nous voulons ou de la civilisation que nous voulons avoir, eh bien des choix vont devoir s'opérer. Mais je pense que les critères de choix sont à trouver dans les finalités que nous allons poursuivre et ces finalités sont au service d'un projet de civilisation, d'un projet de société que nous devrions avoir. Alors, malheureusement, c'est une chose dont on ne parle pas du tout, me semble-t-il, j'ai beau prêter attention, mais je n'entends pas nos hommes politiques, ici ou ailleurs, mais je ne suis pas dans la comparaison, nous parler de projet de société, nous parler de projet de civilisation, d'accord ? On nous parle d'économie, on nous parle de bien-être, on nous parle de possession, on nous parle de classements internationaux, on nous parle de tout ça, mais on ne parle jamais, finalement, tous ensemble, d'un projet de société, d'un projet de civilisation. Le seul endroit où nous pourrions avoir un début d'indice, et encore, ce n'est qu'un jalon dans notre référentiel, mais il en manque plein d'autres, c'est l'article premier de la Constitution qui stipule que l'État se choisit l'islam comme religion. Donc, on se choisit un référentiel de valeurs, à la fois de valeurs et à la fois culturelles, certes, c'est un référentiel religieux qui porte des valeurs, mais qui en même temps aussi nous inspire une certaine forme de culture, et c'est très bien. Ça nous donne un contexte, ça nous donne un point de repère, mais ce n'est pas encore un projet de civilisation, ce n'est pas un projet de société en tant que tel, est donc finalement au service de quoi l'enseignement est-il censé être. Alors aujourd'hui, l'enseignement est au service d'une idéologie, est organisé, pensé comme cette idéologie, et cette idéologie, c'est l'idéologie dans laquelle nous baignons aujourd'hui, de manière quasiment internationale, qui est le capitalisme ou une certaine forme de capitalisme. C'est pour ça qu'on va parler de ressources humaines, qu'on va parler de marché du travail, etc., etc. Et d'ailleurs, lorsque j'entends nos honorables confrères et collègues qui nous parlent à la tribune dans les présentations qui ont été faites durant ce colloque, j'entends beaucoup parler en termes d'économie et les réflexions sont des réflexions de nature économique. On va parler de rentabilité, on va parler de performance, on va parler d'argent, de coûts, etc. Alors, ce sont des questions auxquelles on devra probablement répondre, mais pour l'instant, la pensée est orientée vers l'argent, la performance, le développement éventuellement du PIB, le développement des richesses du royaume. Je ne dis pas que ce n'est pas une nécessité, mais en même temps, c'est au service de ça. Ce n'est pas nécessairement au service d'un projet de civilisation, d'un projet de société, à moins que notre projet soit d'être virtuellement un commerçant dans le monde. Après ça, ce sont des projets qu'on peut avoir, mais à discuter. Donc, première chose à savoir, quel monde voulons-nous de façon à comprendre au service de quoi nous souhaitons, au service de quoi doit se mettre l'université ? La question suivante alors qui se pose, c'est de se reposer la question de qu'est-ce qu'une université ? Et la façon de définir l'université va nous inviter à réfléchir celle-ci et son organisation de manière complètement différente. Est-ce qu'une université est un lieu où on forme de futures ressources humaines productives, performantes ? Et je dirais même aujourd'hui, puisque ça semblerait être le cas, uniformisé. Ou est-ce que c'est un lieu de production de savoir, de pensée, de recherche, de connaissances, qui a aussi une mission d'enseignement, mais cette mission d'enseignement est là pour, certes, donner des compétences professionnelles, mais aussi former un futur citoyen capable de s'engager dans la cité et d'apporter sa contribution, un futur conjoint aimant capable de construire un couple qui sera solide et qui perdurera, qui deviendra d'ailleurs peut-être parent, et qui seront des parents capables de transmettre les valeurs et d'éduquer la génération suivante, etc. Et là, on se rend compte finalement qu'on a beaucoup plus élargi le rôle de l'université en lui rendant, en lui donnant, je veux dire, une vraie mission de monter, je veux dire, un néo-adolescent, appelons ça comme ça, et accompagner cet néo-adolescent à l'âge adulte, dans le monde des adultes, et quelque part opérer son rite de passage, entre la fin de l'adolescence et l'entrée dans le monde adulte, pour en faire un adulte qui va bien sûr apporter sa contribution économique, et grâce à ça, il recevra probablement un salaire à travers lequel il pourra nourrir sa famille, mais surtout, ce pourra être aussi un citoyen capable de faire fonctionner la cité, parce qu'il en sera un membre honorable, et il pourra fonctionner selon les règles, les us, les coutumes et les valeurs de la société dans laquelle il vit, ce sera aussi quelqu'un qui sera capable de former un couple, qui deviendra peut-être une famille, et qui apportera sa contribution à l'éducation de la génération suivante, qui un jour aura nécessairement les rênes du pays entre les mains, puisque ce sera à son tour de gérer et de conduire la destinée de la nation. Et si nous souhaitons que ça puisse se faire dans une certaine continuité, et dans une certaine continuité également des valeurs, je pense qu'il est excessivement important de pouvoir prendre soin de la génération suivante. Alors, justement, si on parle de projet de société, et si nous répondons à la première question que j'ai posée, on pourrait peut-être se dire, tiens, nous souhaitons avoir la meilleure génération montante possible, puisque justement, ce sera elle qui sera amenée à un moment donné à gérer la destinée de la nation, à conduire la destinée de la nation. Et à ce moment-là, on pourrait se dire, à ce moment-là, nous avons besoin d'avoir les meilleurs d'entre nous. Alors, quand je dis nous, c'est de la nation ou de la patrie. Nous avons besoin de mettre en face d'eux les meilleurs de la patrie. Maintenant, si on parle en termes économiques, les meilleurs, en toute logique, selon les lois économiques du marché, ce sont les gens les plus chers. Malheureusement, lorsqu'on parle d'enseignement primaire ou secondaire, les lycées, collèges, force est de constater aujourd'hui que pour un bon nombre d'entre eux, les enseignants qui sont là sont des gens qui, n'ayant pu trouver un travail ailleurs ou n'ayant pu trouver un travail dans une branche qui les intéressait, finalement, se sont résolus à accepter un poste d'enseignement. Et donc, pour une bonne partie des enseignants que nous avons dans les collèges, les lycées, etc., nous pourrions penser, si ce que je viens de dire est exact, que nous avons plutôt, disons, le fond du panier et non pas, je veux dire, les meilleurs de la nation. Évidemment, ils ne coûtent pas très cher, donc déjà, même en termes de motivation, ils ne sont pas hyper motivés de ce qu'on pourrait constater, mais ils ne sont pas payés très cher, mais s'ils ne sont pas payés très cher, ça veut dire aussi qu'on n'a pas nécessairement les meilleurs. Et donc, on voit bien qu'à travers cela, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut poser tous les choix que nous voulons, c'est vraiment la liberté que nous avons, à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Par contre, la seule chose que nous ne puissions pas faire, c'est échapper à la conséquence de nos choix. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à la conséquence des choix que nous avons posés ou que nos précédécesseurs ont posés pour la nation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'une génération n'a pas reçu, elle ne pourra pas la donner à la suivante. Et si nous devions penser, chose que j'entends souvent dire, qu'il est regrettable qu'ici au Maroc, nous ayons perdu nos valeurs, nos parents et les générations précédentes avaient des valeurs, nous ne les avons plus, malheureusement, ou elles ne sont plus pratiquées, eh bien, si la génération qui est présente actuellement et qui est en âge d'être parent n'a pas reçu, disons, ces valeurs, cela ne lui a pas été transmis, eh bien, elle ne pourra pas le transmettre à la génération suivante. Ce qui veut donc dire que si on veut renouer au niveau de la société avec ses valeurs, par exemple, mais peut-être aussi d'autres choses, il va falloir réensemencer. Ce qui vient que renforcer, ce que je viens de dire au niveau du choix des enseignants, on a besoin d'avoir les meilleurs, alors les meilleurs, ce n'est pas que dans la connaissance des matières, parce que je vous dis, quand on est en école primaire, en collège, ou en collège, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un doctorant ou un universitaire bardé de diplômes, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est capable de transmettre la matière. Mais s'il s'agit de réensemencer au niveau des valeurs, etc., on a aussi besoin d'avoir des personnes qui, tout en donnant leur matière, tout en enseignant, ont des comportements, des attitudes et des réflexes qui se nourrissent de leurs valeurs et donc, à travers leurs comportements et leurs attitudes, ils vont commencer à transmettre cette échelle de valeurs aux enfants. Et donc, c'est une chance qui peut nous être offerte de réensemencer à partir de la génération montante, l'avenir de la société en réensemençant donc au niveau des valeurs. Donc, à nouveau, ça plaide pour le fait de vouloir mettre en face de nos têtes blondes, comme dirait les Européens de mettre les personnes qui soient les meilleures, les plus sages, les plus avisées, les personnes qui portent le mieux nos valeurs et surtout l'expression de ces valeurs parce que ce qui est important, ce n'est pas juste la valeur, c'est aussi l'expression qu'elle peut prendre selon toute une série de contextes donnés. Alors, aujourd'hui, au sein de cette assemblée, on s'interroge beaucoup sur l'employabilité. Je pense que tout ce que je viens de dire à un moment donné, rejaillit sur l'employabilité de nos jeunes et surtout la question de l'employabilité, elle est bercée du paradigme actuel. Moi, je viens d'ouvrir les portes vers d'autres paradigmes alternatifs sur lesquels nous pourrions nous positionner, mais pour l'instant, toute la question de l'employabilité repose sur le paradigme actuel qui est beaucoup plus économique en réflexion économique et capitalistique. Et donc, nous avons à cœur, et d'ailleurs, c'est souvent aussi ce que, à la fois, les étudiants, mais aussi leurs parents nous demandent, c'est, s'il vous plaît, former mon enfant pour qu'il devienne la meilleure ressource productive possible et surtout qu'il puisse avoir le meilleur avenir professionnel possible, et gagner beaucoup d'argent, se mettre en sécurité, peut-être s'occuper de ses vieux parents, enfin, voilà, il y a plein de projets qui peuvent être là-derrière, mais la réflexion reste fondamentalement économique. je n'entends personne ou c'est hyper rare qui parle en termes de projets de société et que son enfant puisse contribuer à un avenir meilleur pour tous. Donc, en plus de ça, on est dans quelque chose qui est très ancré dans la compétition, très individualiste, etc. En conséquence de quoi, aujourd'hui, on se pose la question, comment pouvons-nous faire en sorte que nos étudiants, nos lauréats, puissent trouver du travail ? Alors, c'est tout à fait légitime, mais en même temps, si on regarde les choses de façon macro et qu'on en reste sur la façon de fonctionner aujourd'hui, on a un problème. Pourquoi ? Parce que si, de fait, votre lauréat trouve un travail, il va trouver un travail en lieu et place d'un autre lauréat, peut-être d'une autre université, qui, lui, ne va pas pouvoir prendre la place. C'est lui qui l'aura peut-être mérité, certes, et donc, il aura du travail, mais ça ne va pas résoudre le problème de la patrie qui a X milliers ou millions de personnes sans emploi. C'est juste que c'est un jeu de chaises musicales, c'est le vôtre qui a eu le boulot, mais il y a quelqu'un d'autre qui est resté sur le carreau, et donc, le problème, disons, de l'emploi au Maroc ne se voit pas résolu. donc, doit-on continuer à penser en termes de performance de nos lauréats à trouver du travail ou devrions-nous commencer à réfléchir le travail de l'université et ce qui s'en suivra derrière à travers les actions et les actions professionnelles de nos lauréats, devons-nous commencer à réfléchir en termes de création d'emplois nets ? Parce que si on souhaite pouvoir résoudre le problème, on va devoir commencer à réfléchir en termes de création d'emplois nets. Comme ça, à la fois, bien sûr, mes lauréats vont pouvoir trouver du travail, mais les lauréats d'autres universités aussi sont en tout cas méritants, et donc, on commence à fondamentalement résoudre le problème de l'emploi au Maroc. Or, si on en reste là où on en est aujourd'hui, ça veut dire que le monde universitaire, au lieu d'être uni au service de la nation, au service de la patrie, pour apporter de la pensée, pour apporter de la production de savoirs, de la recherche, de l'éveillement, chose qu'elle fait quand même, mais aussi mettre sur le marché, si tu peux m'exprimer ainsi, ou plutôt offrir à la nation et au monde adulte de jeunes adultes qui sont capables de fonctionner avec les générations précédentes et puis qui ont acquis les codes et qui peuvent fonctionner en harmonie avec la société des adultes et qu'elle est là, de façon à pouvoir reprendre le moment venu, le relais quand ce sera à eux, à gérer fondamentalement l'avenir de la nation, quand nos générations sont trop âgées, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'on reste dans un système de compétition. Et chaque université est en compétition les unes par rapport aux autres et de cette compétition, on s'entre-déchire. Ah, ce sont mes lauréaires qui ont eu le boulot, tant pis pour les tiens, ils sont sur le carreau. Moi, ça va me permettre de faire plus de business, je vais pouvoir attirer plus d'étudiants, je vais rentrer plus d'argent, ce qui me donnera plus de moyens et je vais devenir une université puissante. C'est très orgueilleux, c'est très individualiste. En ça, c'est pas très différent de ce qui se passe dans le monde économique. Peut-être c'est un modèle à garder, peut-être n'est-ce pas un modèle à garder, mais si on se place au niveau de la patrie, je veux dire, c'est plutôt destructeur. D'accord ? Donc, si nous devions commencer à réfléchir à ça, peut-être devrait-on partir d'un point de vue différent et pour ça, on aurait besoin d'un modèle. Alors, je vais revenir dans un instant. Maintenant, il y a également une autre chose sur laquelle j'aimerais attirer l'attention et c'est le sentiment que j'en ai et ça mériterait d'être vérifié. C'est qu'aujourd'hui, le monde de l'université est face à une inversion accusatoire. En fait, aujourd'hui, je vois que l'université, et la preuve en est ce colloque où nous parlons tous ensemble, l'université se sent, est en tout cas préoccupée et peut-être se sent-elle responsable, disons, de l'employabilité de ses lauréats. Et j'observe que mes honorables collègues et confrères et consœurs s'arrachent les cheveux, si je puis m'exprimer ainsi, pour savoir, mon Dieu, comment pouvons-nous faire pour améliorer l'employabilité de nos jeunes, comment pouvons-nous faire pour qu'ils puissent trouver un travail, etc. Et quelque part, le monde économique a pointé du doigt le monde de l'éducation et elle le fait depuis longtemps en l'accusant de tous les maux et en faisant comprendre que l'éducation a failli dans sa mission et que c'est à elle de devoir trouver des solutions. Alors, première question qu'on pourrait se poser, c'est quoi la mission de l'enseignement ? Alors, pour le monde économique, évidemment, qui ne voit que l'argent, la performance économique, la seule mission de l'enseignement serait de produire des ressources productives, en l'occurrence, des ressources humaines productives qui sont parfaitement remplaçables, parfaitement uniformisées de façon à pouvoir bénéficier d'un marché de l'emploi. Or, si tout le monde est égal, si tout le monde est équivalent, ça veut dire que ça tire les prix vers le bas puisque finalement, nous sommes parfaitement interchangeables. Il n'y a plus ce qu'on pouvait avoir dans le temps, des gens qui ont une telle différence que finalement, ils deviennent uniques sur le marché et donc, quelque part, ils deviennent très chers. Comme le travail s'est très uniformisé et qu'en plus de ça, tout est devenu procédure dans les entreprises, on a juste besoin de gens qui sont capables de se conformer à la procédure qu'on va leur imposer et puis, s'ils ne conviennent pas, on peut aller sur le marché de l'emploi et remplacer la pièce par quelqu'un d'autre. Nous sommes devenus parfaitement interchangeables mais en même temps, en se mettant sur un marché de l'emploi, ça veut dire aussi que nous nous mettons en compétition les uns par rapport aux autres et donc, selon les lois du marché, nous tirons les tarifs vers le bas ce qui n'améliore pas d'ailleurs la situation économique des ménages qui ont en tout cas la chance de travailler. Donc, si nous continuons à réfléchir dans ces termes-là qui sont les termes du monde économique, on va dans le mur en tant que civilisation, société, en tout cas, les hommes et les femmes, nos concitoyens qui sont là, vont vers un avenir qui est plus agréable pour eux. Alors, quelques-uns s'en sortiront très bien pendant que d'autres s'en sortiront très mal. Donc, la question est de savoir est-ce que le rôle de l'enseignement c'est de faire ça ? Alors, partiellement, oui, mais ce n'est pas tout comme on le disait tout à l'heure, peut-être que le monde de l'enseignement a aussi formé un futur citoyen capable de fonctionner la société, un futur conjointement, un futur parent capable d'éduquer, peut-être encore d'autres choses auxquelles je n'ai pas nécessairement pensé ici, mais qui pourraient compléter quelque part les missions dévolues à l'université. Dans ce cadre-là, l'université n'est pas au service du monde économique. Or, pour l'instant, la façon dont le discours est tenu par le monde extérieur, c'est que l'université est au service de la société, mais surtout au service du monde économique, puisque la société, même en politique, tout ça se réfléchit en termes capitalistiques, en termes purement économiques. On n'est pas sur des projets de civilisation, on est juste sur la gestion d'un budget de l'État, avec des dépenses, avec un niveau de confort, etc. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit pas l'avoir, mais en même temps, c'est très réducteur. Donc, pour l'instant, l'université est sous une inversion accusatoire, puisqu'on lui dit « c'est à cause de toi et de ton mauvais travail que tes lauréens ne trouvent pas de travail », alors qu'en fait, le monde du travail est occupé complètement à occulter une réalité qui est là aussi, qui est que le monde du travail, enfin, que le monde économique est destructeur d'emplois pour l'instant. À force d'automatiser ces processus, à force de confier le travail à des robots et des machines, eh bien, il y a de moins en moins de travail pour l'humain. Alors, il y a toujours la promesse des sirènes qui promettraient des lendemains radieux, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On nous dit « oui, il y aura de nouveaux emplois, il y aura de nouveaux métiers », c'est exact, il y aura de nouveaux emplois, il y aura de nouveaux métiers, mais ils n'existeront probablement pas en quantité suffisante pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir travailler à un travail, etc. Donc, pour l'instant, l'université s'arrache et je suis à savoir comment je peux faire pour que ma lauréat puisse trouver du travail. On lui fait comprendre que c'est sa faute à elle parce qu'elle n'a pas sorti un produit conforme, et je prends volontairement le langage d'entreprise, elle n'a pas sorti un produit conforme aux besoins du marché et donc, sa production, c'est-à-dire ses lauréats, se retrouvent invendus, se retrouvent sur le carreau, alors que, dans le même temps, le monde économique est occupé à détruire l'emploi. Mais ça, on n'en parle jamais. Et donc, tant qu'on ne parviendra pas à éventuellement pouvoir le démontrer de manière factuelle en allant chercher des chiffres, en construisant ça et en le quantifiant, nous aurons beaucoup de mal à pouvoir, à un moment donné, renvoyer l'accusation à l'accusateur en disant stop. Nous sommes dans un marché de dupe où, d'un côté, on nous demande de nous essouffler à avoir un produit qui est de plus en plus conforme à vos besoins de façon à ce qu'il ait une chance d'être engagé. Notre objectif, à nous, étant de permettre à chacun de nos lauréats de trouver un travail alors que, dans le même temps, vous-même, vous faites en sorte qu'il y ait de moins en moins de postes de travail à pourvoir. Et donc, plus nous nous essoufflons à adapter nos lauréats à vos besoins, au plus, vous, vous êtes satisfait des quelques lauréats que vous allez engager. En plus de ça, vous allez vraiment pouvoir choisir dans un large éventail de personnes, la personne qui vous paraît la mieux formée, la mieux adaptée à vos besoins et en même temps, quand il y a un vaste marché, ça vous permet de tirer les prix vers le bas et en même temps, vous êtes occupé à détruire de l'emploi si bien qu'il y a de moins en moins de nos lauréats qui vont pouvoir trouver un emploi. Ce qui va vous permettre de continuer à nous jeter l'opprobre en nous pointant du doigt et en nous poussant à faire de plus en plus d'efforts, à avoir de meilleurs, enfin, à avoir des lauréats qui soient toujours d'une qualité de plus en plus supérieure. et donc, on est vraiment dans un marché de dupes où vous, vous créez de moins en moins d'emplois et nous, on est amené à devoir monter de plus en plus la qualité, les efforts et donc le coût engagé dans l'éducation ou l'instruction d'une future ressource productive pour vous. Donc, on est un peu dans un marché de dupes, et puis on est dans un marché où chacun tire dans un sens inverse, sauf que l'université ne le fait pas de manière volontaire et elle est contrainte, enfin, le contexte la pousse à penser que c'est ce qu'elle a besoin de faire et donc l'université est rentrée dans un effort, elle est rentrée dans un travail qui n'est pas la juste réponse au problème qui existe. Elle est rentrée dans un travail qui est la juste réponse, c'est-à-dire la mauvaise réponse à un problème qui a mal été posé. Elle est occupée à fournir des efforts pour combler et dépasser ce qu'elle présuppose, c'est-à-dire son incapacité ou sa mauvaise performance en termes d'éducation qui mène vers des ressources humaines productives qui sont, enfin, vers des lauréats donc qui sont inadaptés au monde du travail. Donc il y a une profonde réflexion à avoir par rapport à cela et la réponse à la première question que je posais qui était de savoir quelles sociétés nous voulons, quels projets de civilisation nous voulons est excessivement important parce que les acteurs de ce projet, ce sera nous mais également nos diplômés derrière. Et face à une population, à une civilisation, une société qui souhaite avoir un projet de civilisation différent, là, le monde économique, évidemment, il y aura un bras de fer au départ, mais au bout du compte, on aura d'autres choix que finalement de se remettre dans les clous du projet de société. Et pourquoi sera-t-elle amenée à le faire ? Simplement parce que les hommes et les femmes qui composent ces sociétés, qui travaillent dans ces sociétés, sont nos citoyens en question. Le fait de monter nos citoyens beaucoup plus en conscience est une chose excessivement importante parce que là, je parlais de destruction d'emplois. Alors certes, c'est le monde économique qui détruit l'emploi, mais in fine, ce sont bien nos lauréats, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans ces entreprises aujourd'hui qui sont issus de nos universités qui détruisent l'emploi. Pourquoi ? Je prends un exemple simple que je caricature à peine. J'ai... C'est Mohamed qui est là, c'est un directeur informatique, ça fait 5-7 ans qu'il travaille dans l'entreprise, il est excessivement performant, il est content de sa place, il vient dans un milieu modeste, à force d'efforts et grâce au sacrifice de sa famille, il a pu faire des études, il vient de trouver une place intéressante, il a pu monter dans l'organisation, il est devenu un responsable informatique, mettons, d'une grande boîte d'assurance, pour prendre un exemple. Et puis, il est convoqué par la direction générale qui lui propose, écoutez, voilà, on a envie de lancer un grand projet informatique qui est excessivement important et qui est centré sur l'automatisation de l'ensemble de nos processus de production et nous souhaiterions que ces processus soient parfaitement automatisés, si bien qu'ils soient plus performants, plus rentables, plus ceci, plus ça, peu importe, ils vont lui tenir un discours très intéressant. Et pour aller vers la caricature, il pourrait même lui dire, écoute, et si vous faites votre boulot correctement, à vous la Ferrari, la belle villa, la piscine au front du jardin et la belle vie. est le bonhomme, le bonhomme, tout motivé, surtout qu'il vient lui-même d'un milieu modeste, se met au travail, comme il est très performant, six mois, un an après, je veux dire, à l'échéance, il va remettre à son patron le produit de son travail et puis finalement, c'est tout à fait légitime de l'avoir fait dans son esprit puisqu'il a un contrat de travail, donc il est amené à faire, à produire ce que son patron lui demande de faire conformément à son contrat de travail. Il est payé pour ça. Donc il le fait, il l'a réalisé et il remet ça à son patron qui est tout content et qui le récompense comme promis. Il a la belle villa, la piscine au front du jardin, la Ferrari et puis dans le même temps, le patron en profite pour mettre 2000 personnes dehors. Alors ces 2000 personnes sont remises, je veux dire, à l'État marocain, voilà, écoute, c'est gentil, l'État marocain, ben là j'ai 2000 personnes, j'ai plus rien à faire, tu t'en occupes. Et l'État dit, oui mais c'est gentil, mais je m'en occupe avec quoi ? Parce que tes machines, elles ne payent pas d'impôts, donc ça ce n'est pas mon problème. Et donc ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas l'entreprise qui a détruit, enfin je veux dire, ce n'est pas le patron, le grand capitaliste qui a détruit l'emploi. Enfin, in fine, il a donné des instructions dans ce sens-là, c'est vrai, mais c'est bien nos lauréats qui ont réalisé ça parce qu'ils ont vu la rémunération, ils ont vu la fidélité à avoir probablement à son engagement et à son contrat de travail, mais en même temps, il a travaillé sans conscience civilisationnelle, si bien qu'il a fait quelque chose qui était intéressant pour lui au détriment du reste de la civilisation, au détriment du reste de ses concitoyens. La seule chose qu'il n'a pas compris, c'est qu'il a bien scié la branche sur laquelle nous étions tous assis. La seule chose, c'est que les autres sont tombés avant lui, mais un jour, son tour viendra. donc ces sociétés, nous sommes peut-être invités par nos patrons à la détruire, mais c'est bien nous de nos mains qui la détruisons. Si je peux prendre une analogie très osée, je pourrais dire qu'en fait, Hitler n'a le sang d'aucun juif sur les mains. Hitler n'a jamais tué un seul juif ou un seul cigane ou un seul homosexuel. Ses troupes l'ont fait. Lui, jamais. Il est venu avec une idéologie, il est venu avec un désir, il a peut-être donné des ordres, mais personne n'a dit non. Donc, nos lauréats ont peut-être besoin, si on souhaite pouvoir résoudre ça, nos lauréats, on a besoin d'avoir des lauréats qui agissent avec une plus grande conscience et en même temps, pour qu'ils puissent agir avec une plus grande conscience, cette conscience, elle vient en service de croire. Donc, d'où la nécessité de répondre à la première question. Quelle société souhaitons-nous ? Quelle société voulons-nous ? Quel projet de civilisation avons-nous envie ? Donc, nous avons ça. Nous avons l'inversion acquisatoire qui est là. On a besoin d'une grille de lecture. J'en ai choisi une et cette grille de lecture, c'est la Synergie des sédentaires. C'est issu de la République de Platon où il schématisait l'organisation d'une société sédentaire. Alors, c'est une organisation en quatre castes avec au sommet entre les différentes castes un roi qui, lui, est un nomade qui est un roi qui fait la liaison entre le côté terrestre des choses et la spiritualité puisque, par nature, les sédentaires, ils regardent la terre, ils travaillent la terre, ils sont ancrés dessus et donc, ils ont besoin de ce lien vers la spiritualité. Si on regarde le Maroc, et c'est l'opinion que j'en ai, finalement, le Maroc offre encore des vestiges très vivaces d'une d'une synergie de sédentaire. Je veux dire, les quatre castes sont encore assez marquées, on va le voir dans un instant, probablement, que je décrirai les castes, mais ces quatre castes sont encore assez marquées. Et puis, nous avons bel et bien un roi de descendance prophétique, commandeur des croyants, et donc, il est parfaitement, je veux dire, dans le rôle qu'un roi sédentaire a la place qui occupe un roi sédentaire. Alors, il y a quatre classes que Platon a appelées la classe du clergé, la classe de la noblesse, la classe des producteurs, la classe des serviteurs. Alors, voyons un peu ce que renferme chacune de ces classes, castes, pardon, et quels sont leurs rôles. La caste du clergé va s'occuper de trois choses fondamentalement. Elle va s'occuper de la spiritualité, bien sûr, d'où son nom. Elle va s'occuper également de l'enseignement et également de la médecine ou de la santé, plus exactement. Alors, si on réfléchit bien, ce sont trois choses que chaque citoyen a besoin. J'ai envie de dire que ce sont des services inaliénables de l'humanité. Je veux dire, chacun a besoin de pouvoir être aidé pour attirer du sens de la vie, des événements qu'il vit, etc., et de continuer à développer une vie spirituelle, de quelque nature qu'elle soit. La société a besoin d'avoir des citoyens et des futurs citoyens capables de fonctionner dans la société, capables d'avoir un métier, capables d'apporter sa contribution, de comprendre les règles, les règles de vie en commun, les règles de fonctionnement, avoir une bonne compréhension des valeurs et de l'expression de ces valeurs dans la société, etc., d'où l'enseignement. Et puis, chacun a besoin d'être en bonne santé pour pouvoir continuer à apporter sa contribution à l'ensemble, qu'il soit de la noblesse, des producteurs ou des serviteurs. Donc, on a bien là trois choses qui devraient pouvoir être dispensées gratuitement à tout le monde parce que si ces choses devaient être payantes, eh bien, ça veut dire que n'auront accès à ces services que je rappelle pour moi inaliénables de l'humanité n'auraient accès à ceux-ci que ceux qui en ont les moyens. Et donc, les plus pauvres de la nation, les plus modestes, les plus fragiles, ceux qui en ont peut-être même le plus besoin, en seraient exclus, ce qui poussera nécessairement au dysfonctionnement de la société. Alors, évidemment, on reste dans un monde où chacun a besoin de boire et de manger et donc se pose la question comment ces gens-là peuvent être financés. Eh bien, du temps de Charlemagne, il y a une solution qui avait été mise en place qu'on appelait la DIME, qui était un impôt de 10%, qui était pris sur les producteurs, qui est la seule caste amenée à faire des profits et qui servait finalement à financer toute cette caste à la fois au niveau de ces infrastructures, de ces investissements, mais aussi de donner une vie décente à tout un chacun. Alors, il est évident que personne ne sera immensément riche, célèbre, aura des châteaux, des villas ou des ferrari, loin s'en faut, mais chacun aura une vie digne. Et puis, c'est une caste aussi où les gens sont plus dans un sacerdos, et je prends de manière volontaire cette terminologie-là, c'est-à-dire des gens qui se consacrent à une mission qui est plus importante, eux, qui les dépassent, je veux dire, qui les transcendent. La caste suivante, c'est la caste de la noblesse. Alors, la caste de la noblesse, ce sont les gens qui sont très territoriaux, qui aiment défendre le territoire, qui aiment l'organiser, qui aiment l'administrer, et donc, nous allons avoir l'armée, la police, l'administration, et donc, ils sont au service également de l'ensemble de la société. Quelque part, ils la dirigent, ils la dirigent administrativement. À nouveau, c'est une caste qui n'est pas censée, je veux dire, s'enrichir, donc, elle aussi, elle est financée, enfin, à travers les services qu'elle va rendre, mais le but n'est pas de faire du profit ni de s'enrichir à autre ans. Donc, ce sont à nouveau des gens qui vont vivre très dignement, mais qui ne sont pas destinés à devenir immensément riches, ni quoi que ce soit de la sorte. Vient la caste des producteurs qui, eux, sont amenés à produire, ce sont les artisans, ce sont les paysans, ce sont les industriels, etc. Alors, eux sont amenés à faire des profits et même, peut-être même, s'enrichir énormément. C'est véritablement la caste qui apporte et qui crée de la valeur et qui permet finalement, quelque part, de financer l'ensemble et de financer l'ensemble de la société. Puis vient la caste des serviteurs qui sont des gens qui sont souvent un peu confus, qui ne savent pas très bien où ils en sont et qui vont se mettre au service des autres. Ils aiment bien aider et servir les autres, ils aiment bien être dirigés et parfois, certains, quand ils vont acquérir une plus grande maturité, ils vont se stabiliser et ils rejoindront une des trois autres castes. Certains iront dans le clergé, certains iront vers la noblesse, d'autres vers les producteurs et puis certains ne quitteront jamais cet état de serviteur parce qu'ils resteront confus toute leur vie et préféreront rester au service des autres. Alors, avec ces quatre castes viennent quatre maladies identifiées par Platon d'une synarchie. Donc, lorsque le roi disparaît parce qu'il est démis, parce qu'il est assassiné, parce qu'il y a plein de raisons possibles, donc, en l'absence d'un roi, la première maladie d'une synarchie, c'est une thymocratie. C'est lorsque le clergé va commencer à vouloir diriger la société selon les règles du clergé, la vision du clergé. Au bout d'un certain temps, ils vont disparaître et c'est la noblesse qui prendra le relais et qui tentera de diriger l'ensemble de la société, l'ensemble de la synarchie selon une idéologie, appelons ça comme ça, qu'est l'oligarchie. Et donc, on aura un régime oligarchique qui se mettra en place un peu à l'image de ce qui existe probablement en Russie. On a des oligarches, la thymocratie étant plutôt le modèle iranien où nous avons les ayotelas qui dirigent le pays. Lorsque la noblesse disparaît, ce sont les producteurs qui tentent de diriger la société et eux vont le faire selon leurs principes capitalistiques, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ce qu'on appelle une démocratie et donc, tout est mis au service des producteurs et de la maximisation des profits. c'est le monde dans lequel nous sommes peut-être encore. On va voir ça dans un instant, mais en tout cas, une démocratie, c'est ça, c'est lorsque les producteurs tentent de diriger selon leurs principes l'ensemble de la société. Lorsque les producteurs disparaissent, ce sont les serviteurs qui tentent de prendre le relais et de diriger la société. Et là, on tombe dans une tyrannie, ce qui est à peu près normal puisque c'est une caste, je vais prendre un mot peut-être choquant, mais on va dire d'esclaves. Et donc, les esclaves, on pense pour eux, on dit ce qu'ils ont à faire, on dit quand ils ont à dormir, quand ils ont besoin de se faire vacciner, le travail qu'ils ont à faire. Donc, en d'autres termes, on pense pour eux et donc, ils ont besoin d'avoir un pouvoir qui pense pour eux et c'est bien ce que fait une tyrannie. Et puis, lorsque c'est terminé, c'est la fin de la synergie des sédentaires. Les sédentaires redeviennent nomades et vont aller faire leur cycle de nomadisme avant de revenir à la construction d'une synergie de sédentaires quand ils auront terminé leur cycle de nomades. Alors, si nous regardons notre société aujourd'hui, nous pourrions penser que nous sommes dans le basculement pour l'instant entre la démocratie et la tyrannie. Pourquoi je dis cela ? Simplement parce que lorsque nous regardons un peu nos concitoyens, on va dire que, alors je n'ai pas de statistiques précis, mais on va dire qu'entre 80 et 95% des gens en âge de travailler sont sous contrat de travail d'une manière ou d'une autre. Soit ils émergent au sein de la fonction publique, mais il y a une forme de contrat qui est là aussi, ou bien ils sont en contrat chez un patron. Ce qui veut donc dire que ce sont des gens qui par nature sont des serviteurs. Ils ont abandonné une partie de leurs prérogatives humaines, alors pas énormément de choses, mais en tout cas, ils ont abandonné le fait de décider pour eux-mêmes dans le cadre de leur travail, donc contre une rémunération, on leur dit ce qu'ils ont à faire. Et donc, nous avons bien une société aujourd'hui qui majoritairement fonctionne comme des serviteurs. et donc ce mode de fonctionnement qu'on a retrouvé d'abord dans le monde des entreprises cherche aujourd'hui à gagner le monde extérieur me paraît assez légitime puisque finalement ces personnes ont appris à fonctionner d'une certaine façon et ils ne se sont pas nécessairement contre le fait de fonctionner de la même façon dans leur vie de tous les jours et dans leur relation à la société ou à la nation. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que nous a démontré l'épisode du Covid les deux années que nous venons de vivre en 2020-2021 et peut-être quand même un peu en 2022 où quelque part pratiquement à l'échelle planétaire on nous a démontré qu'il était tout à fait possible de mettre en place une tyrannie et que finalement les populations répondaient plus ou moins bien à cette tyrannie surtout quand elle est conduite dans la façon dont elle a été conduite. Donc on est probablement à un moment de bascule pour l'instant entre on est peut-être occupé à vivre la fin de la démocratie et à rentrer tout doucement dans la tyrannie lorsqu'on regarde certains pouvoirs politiques même en Europe qui sont occupés à s'installer quand on voit toutes les tensions qu'il y a en France par rapport à la présidence et au pouvoir en place on pourrait légitimement se poser la question. Alors pourquoi j'ai pris ce schéma ? Simplement parce que ce schéma pourrait nous servir à réfléchir à répondre à la première question quelles sociétés voulons-nous ? Alors ça c'est juste un schéma de l'organisation de la société alors évidemment cette organisation est au service d'un projet et ce projet reste à définir mais en même temps qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'on a bien une classe de producteurs qui elle va être amenée à produire à gagner de l'argent etc. mais que l'enseignement se trouve dans la classe du clergé et qu'il est un service qui est en principe gratuit puisqu'il doit permettre à chacun de pouvoir y avoir accès mais surtout il n'est pas qu'au service des producteurs le clergé est au service également des membres de la noblesse et des membres des serviteurs donc ça peut aider également à repenser complètement la mission qui peut être confiée au clergé la place que devrait avoir l'université par rapport à la société aujourd'hui la place de l'université est une place où elle se trouve en soumission au pouvoir en place et donc elle est en soumission à la démocratie au pouvoir démocratique et donc pour l'instant c'est bien l'économique qui tente de dominer l'université alors qu'en fait en toute logique me semble-t-il l'université devrait être en marge de la société évidemment l'université n'a pas à s'exprimer sur la politique en tout cas elle n'a pas à mener des actions politiques c'est pas son travail ça c'est le travail éventuellement de la noblesse mais c'est pas son travail à lui mais par contre l'université a à produire de la pensée du savoir de la connaissance et peut-être aider justement la noblesse qui est amenée à conduire la société à l'aider en lui offrant des analyses en lui faisant comprendre les phénomènes qui sont en oeuvre en lui présentant les options qui sont présentes en lui présentant les conséquences des différentes options de façon à permettre à ceux qui sont en charge de la société de choisir parce qu'eux n'ont pas le temps de développer une pensée ils sont occupés à plein d'autres choses alors que l'université a le temps de se mettre dans les temps longs d'analyser son travail que d'analyser que de comprendre que de se projeter dans les temps longs et donc dans les conséquences à court, moyen et long terme et pouvoir également évaluer les conséquences positives ou moins désirables de chacune des options etc. donc si on devait voir considérer que l'université devrait être de fait en marge de la société restent après ça à se poser la question comment peut-on y parvenir et là alors c'est tout un autre débat sur lequel on pourrait travailler longtemps mais c'est ce qui nous ramène également à Gregory Betsson puisqu'on se rend compte qu'à un moment donné nous avons bien un certain paradigme de l'université pour l'instant et ce que nous souhaitons c'est d'en avoir un autre demain et donc nous devons bien changer de paradigme nous sommes bien dans une évolution et donc le challenge qui est le nôtre c'est d'opérer un changement de type 2 et donc ça veut dire qu'on doit opérer un changement de paradigme alors si nous nous sommes capables de le faire tout de suite parce que peut-être qu'on a capté la question on va devoir aussi entraîner toute la nation qui est derrière et qui est amenée à se positionner favorablement par rapport à cela et donc on doit pouvoir changer les mentalités et changer la compréhension de la place que devrait avoir l'université en même temps le pouvoir qui est là donc en fait l'université est devenue et s'est mise au service on l'a forcé peut-être l'université à se mettre au service d'une idéologie une idéologie qui est l'idéologie capitalistique aujourd'hui alors je ne suis pas occupé à dire que c'est bon c'est pas bon ni à dire par quoi il faudrait le remplacer j'observe juste qu'elle est bien au service d'une idéologie et le besoin serait de pouvoir rendre son indépendance à l'université avec des conditions pour condition évidemment que l'université n'entre pas en ingérence dans les gestions de la société puisque c'est pas son rôle elle n'est pas attendue là et d'ailleurs ça les décrédibiliserait puisqu'on n'aurait plus confiance en elle en ses comportements si elle devait le faire donc on a bien ce changement à opérer qui est un changement de l'idée un changement de paradigme or changer de paradigme est quelque chose d'excessivement compliqué ça ne peut se faire qu'avec du temps ça se fait lentement et puis tout doucement puisqu'en fait il faut pouvoir amener tout un chacun à changer de vision alors avant de conclure je dirais que l'université a une chance extraordinaire et cette chance il est important qu'elle en prenne conscience c'est qu'en fait elle a sur ses bancs les gens qui seront dans 10 ou 15 ans ses futurs interlocuteurs et donc si elle parvient dans le cadre de son éducation et de son instruction à semer les graines d'une vision alternative du monde peut-être d'une vision synergique ou de quelque chose d'autre qu'on aura défini et d'avoir implanté l'idée quelque part que la place légitime de l'université devrait être ailleurs alors tout de suite ce sera probablement par le cas mais dans 10 ou 15 ans quand les gens qui sont sur nos bancs d'université auront des postes à responsabilité au sein de la civilisation alors nous aurons en face de nous des interlocuteurs qui sont ouverts à cette idée et qui pourraient même en être les promoteurs ou en tout cas des soutiens précieux pour que cette chose puisse advenir donc si on prend le temps si on a 10 ou 15 ans devant nous et peut-être d'ailleurs qu'on n'a pas le luxe de faire autrement et bien c'est peut-être la chose à faire donc le simple fait déjà de comprendre que nous avons les futurs décisionnaires devant nous peut complètement changer notre vision de l'enseignement de nos objectifs d'enseignement mais ça nous permet également de pouvoir tirer sur du long terme des stratégies qui pourraient permettre de réformer la société et replacer en tout cas l'université à la place qui est la sienne en conclusion je voudrais rappeler une chose que j'ai dit tout à l'heure nos choix ont des conséquences nous pouvons poser tous les choix que nous voulons la seule chose que nous ne pourrons pas faire c'est échapper à la conséquence de nos choix donc nous sommes un peu à la croisée des chemins nous pouvons poser de mauvais choix dans la vie ça arrive mais ce qu'il faut se rappeler c'est qu'un choix n'est pas inéluctable si un choix s'avère ne pas être le meilleur choix possible il est toujours possible de changer de choix il faudra peut-être terminer de payer ce qu'on doit pour nos choix erronés ou nos choix passés mais en même temps on peut se réserver à un avenir bien meilleur on est à l'heure des choix donc soyons avisés et posons les meilleurs choix possibles merci pour votre attention portez-vous bien à très bientôt merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention